et coucou tout le monde bienvenue pour ma toute nouvelle aventure sur fée farm donc voilà on va créer un monde je vais l'appeler comme ça je vais l'appeler feria hop ok on est parti donc voilà nous arrivons sur la création de personnages voilà donc moi je vais choisir plutôt ça la teinte de peau je vais pas y toucher parce que ça me ressemble assez pour les yeux qu'est ce qu'on met je vais partir là dessus la bouche je vais laisser comme ça je pense peut-être comme ça ouais je vais faire comme ça voilà ça c'est toutes les coiffures qu'on peut avoir celle là elle est stylée en vrai mais je pense que je vais plutôt partir peut-être sur ça celle là elle est mignonne alors quelle couleur on va mettre quelque chose de mimi du rose comme ça c'est mignon voilà comme ça ça m'a l'air bien détail du visage teinte des détails teinte des détails hop on va faire comme ça par contre alors attendez teinte des yeux j'ai pas fait oeil gauche et oeil droit comme ça ça me paraît bien elle est mignonne hop on va s'appeler elle et on va laisser cette voix là alors on va commencer au début parce que bah en fait j'ai déjà une partie par rapport à twitch mais je voulais vous proposer à vous aussi cette aventure parce que ce jeu est vraiment mon gros gros coup de coeur donc merci encore du coup à phoenix lab de m'avoir fourni une clé via kemeler d'un Et voilà, le chapitre 1, bienvenue à Azoria. Je vous ai laissé la petite cinématique, mais pour résumer, nous venons d'échouer sur une île. Voilà, notre bateau est en débris, nous ne pouvons pas reprendre le large, donc nous sommes sur cette île pour le moment. Bonjour. Incroyable, regardez ce que la marée a apporté, tout va bien. Tu t'appelles Eluna et tu as trouvé un message dans une bouteille ? Excellente nouvelle, c'est moi qui l'ai jetée dans l'océan. Je n'en reviens pas que ça ait fonctionné, je suis la mer Mérite. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Ah, la maison, oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui as essayé d'atteindre notre île. C'est un lieu magique rempli de bons amis, mais... Nous sommes encerclés par les tourbillons. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace d'entrer en éruption. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs, mais nous avons réussi à les parquer dans la mine. Et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces. Oui, Azoria est un véritable paradis. Non, ne pars pas. En fait, c'est impossible à cause des tourbillons, mais j'ai une proposition. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenus à ton domicile. Et voilà, une belle carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Allez, c'est parti pour la première quête. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. Alors, on a une carte du monde. Hop, alors j'ai un petit souci. Ça ne marche plus. Ah si, c'est comme ça. Je n'appuyais pas sur le bon bouton. Voilà, donc notre ferme se trouve tout au nord, tout là-bas. Donc, on va appuyer pour suivre. Et du coup, ça s'affiche, vous voyez, à gauche. Alors, à gauche, il y a la quête. Et en haut, vous voyez, il y a un petit cercle. Donc, il faut suivre, du coup, le petit cercle. Hop là, vous avez vu, on peut rebondir sur les petits champignons. Voilà. Et quand on trouve des petits parchemins au sol, eh bien, du coup, c'est des recettes de craft. Alors, on a du courrier. Est-ce qu'on lit le courrier en premier ? Alors, bienvenue à Azoria. Donc là, c'est une lettre de mérite. Ma future amie, il était une fois une île du nom d'Azoria qui scintillait sur l'océan tel un joyau multicolore. Cette terre était le berceau d'une communauté avenante et travailleuse. Mais la vie était devenue difficile pour eux. Des calamités magiques les avaient privées de leur confort et avaient divisé ses habitants amicaux. Mais moi, mérite la mer, je sais que quelqu'un comme toi peut nous aider. Une personne capable d'exploiter une ferme, avide d'exploration et d'aventure. Dernièrement, il faut braver les dangers d'une mer déchaînée pour atteindre notre île. Mais tu es une aventurière courageuse, capable de triompher de tous les dangers. Alors, vas-tu nous rejoindre à Azoria ? Mérite la mer. Donc là, il faut qu'on aille dans notre maison. Et voilà, on a le paquet qui est juste ici. Voilà, donc ça nous indique comment faire pour accéder à l'inventaire, tout ça, tout ça. Donc, on va retourner voir Mérite, qui est juste ici. Salut ! C'est un bonheur de te compter parmi nous. Alors, complétez la quête. Voilà, donc cette quête est terminée. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison ? Le paquet de bienvenue était vraiment chouette, hein ? Je savais que ça te plairait. Azoria est l'endroit idéal. Tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser, Eliona ? Euh, je vais l'appeler... Je sais pas, moi. Tiens, on va faire des petites refs, comme d'habitude. J'aime bien faire des refs. Alors, attendez deux petites secondes. Je cherche de l'inspiration. Tiens, je sais. On va faire des références à FF14, toujours. Alors, attendez, j'arrive pas à... Donc là, on a... Ici, ça s'appellera La Coupe. Euh, ouais. Ça me paraît bien. Je garde... Je garde les autres noms pour d'autres endroits. Alors, j'ai oublié de lire juste avant. Je suis désolée. Bon, c'est vrai. Elle a connu des jours meilleurs. Il faudra un peu d'huile de coude pour la retaper. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ça sera un jeu d'enfant. Et grâce à mon ensemble d'outils flambant neuf, je suis certaine que tu remettras de l'ordre en un rien de temps. Et voilà ! Donc là, on drop des outils pour pouvoir travailler à la ferme. Avec ces outils de débutant, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches et tu pourras les améliorer par la suite à la forge de cinder au port pour les boulots un peu plus difficiles. Essaye d'enlever les rochers, les troncs, les herbes sauvages et de récolter des légumes verts sauvages autour de ta maison. N'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. Donc voilà, c'est parti ! On va faire la quête. Donc il faut qu'on récolte, par exemple, des fibres de plantes. Donc là, on a la faux qui nous permet de récupérer les fibres. Alors, il faut bien faire attention, là, en haut à gauche, on a une barre d'énergie. Donc il faut essayer de ne pas trop gaspiller. Donc là, les fibres, c'est bon. Ensuite, on a les pierres. Donc vous voyez, une fois qu'on se place devant un élément, ça change automatiquement l'outil. Il n'y a pas besoin d'aller dans son inventaire pour sélectionner l'outil dont on a besoin. Voilà, donc les outils qu'elle nous a donnés au début, ceux-là, on n'a absolument pas besoin d'aller dans l'inventaire pour les utiliser. Ça se sélectionne automatiquement. Je trouve que c'est pas mal comme système. Ça ressemble beaucoup à un autre jeu auquel je joue également sur la chaîne Wildflowers, pour ceux qui regardent ces vidéos-là. Du coup, c'est la même chose ici pour les outils. Donc là, on va s'attaquer au tronc. Voilà, et après, il nous manque ça. Alors là, c'est pareil. Pour ramasser, du coup, il n'y a pas besoin d'enlever l'outil. En fait, ça se sélectionne automatiquement. Et là, on peut retourner voir mes rides car on a terminé la première quête de la ferme. Compléter la quête, et voilà. Bien joué ! Maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment en tirer profit. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu dois t'en chercher toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quels matériaux tu as besoin, consulte l'almanac. Je t'ai déjà parlé de l'almanac, n'est-ce pas ? C'est une espèce de guide d'azoria que tu dois remplir toi-même. Trop rigolo ! Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il va falloir que je fabrique un pouf tressé et que je le mette dans ma maison. Donc, on va aller dans la maison. On va aller dans le menu de craft et on va placer le pouf. Hop là ! Le voilà ! Et on peut retourner voir mérite pour compléter la quête. Donc, tout ça, là, c'est la phase tutorielle, un petit peu. Compléter la quête. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Luna. Tu m'impressionnes. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse libre cours à ton imagination. Oh ! On t'a déjà construit une boîte aux lettres ? Miles, le postier passera très tôt le matin te livrer lettres et colis. Donc, n'oublie pas de la consulter. Oh ! Je sais ce que tu pourrais construire maintenant. Un feu de cuisson. Un feu de cuisson dans ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Tu pourras cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu de cuisson. J'ai cru voir des légumes verts sauvages pas loin d'ici. Tu trouveras aussi des moules sur la plage. Essaye de construire un feu de cuisson et de l'utiliser pour cuisiner. Donc, on va le faire. Hop ! C'est parti ! Hop ! Le petit feu. Je vais le placer ici. Et on va devoir cuisiner un plat. Alors, attendez. Hop ! On quitte le menu. Et on cuisine un plat. C'est parti ! On va devoir attendre que le plat soit terminé. Et voilà ! On l'a récupérée. Et on complète la petite quête. Montre-moi ce que tu as cuisiné, Luna ! Bravo ! Tu vois, avec un feu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je l'ai dit toujours, rien ne vaut un bon repas maison. Les plats cuis procurent davantage d'énergie que les aliments crus. De plus, ils se vendent plus cher au marché. Essaye d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux. Fais des expériences et libère ta créativité. Je sais ce que tu te dis, Luna. Tu sais, je crois que j'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. Va chercher tes matériaux dans ta réserve, puis prépare des plats de bande pour ta ferme et plante une graine dans chacune d'entre elles. Allez, c'est parti ! Tu auras bientôt des produits frais d'Azoria. Ta ferme sera alors autosuffisante. Tu me remercieras plus tard. Allez, on va récupérer ce qu'elle nous a dit. Donc, moi, je récupère tout. Oula, je me suis trompée. Hop là, on récupère tout. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse des plats de bande. Alors, elles sont là. Je peux en faire neuf. Ah ! Je vais la déplacer, celle-là. Voilà ! Et maintenant, il va falloir qu'on plante les graines et voilà. Donc, on va compléter la quête. Superbe, Luna ! Tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. Mais n'oublie pas d'arroser les graines. Sans eau, rien ne poussera. Par contre, inutile d'arroser les jours de pluie. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Et comme disent les fermiers, je s'aime, donc je suis. Haha ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Tu as déjà bien développé ta ferme. Je parie que tu ne penses même plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici. Oh ! Tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddy le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui, dans la baie du séjour paisible. Il aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche. Alors, il ne faut pas qu'on oublie d'arroser. Et ensuite, on va aller voir Eddy le marin. Alors, pour aller voir Eddy, hop, on fait suivre. Et ça y est, on a juste à suivre le rond. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir passer par là. Oh ! Il y a un petit plan, là. Ah là là, je fais n'importe quoi. J'essaye de prendre des raccourcis. Et au final, je ne pense pas que ce soit vraiment des raccourcis, ce que je fais. Ah, attendez, c'est par là. Ah, il y a un plan. Bonjour, marin d'eau douce. Une fois, j'ai pêché un tour si énorme qu'il a failli avaler mon bateau alors que j'étais encore à bord. Ce mastodonte a pu nourrir la ville pendant une semaine. On va compléter la quête. C'est un plaisir de te voir, Eluna. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddy, le vieux loup de mer d'Azoria. Il paraît que tu t'occupes d'une petite ferme. Je ne t'en veux pas pour autant, même si fermier et pêcheur ont toujours été en désaccord. Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché. Crois-moi, entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Et si le vieil Eddy te donnait un petit coup rapide sur l'art de la canne à pêche ? Voilà, on peut y aller quand tu veux, Eluna. Bien, alors vas-y et pêche un poisson. D'eau douce ou d'eau de mer, peu importe. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche, j'espère qu'elle te sera utile. Une fois ta canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce que le flotteur arrive près de la gueule d'un poisson. Ensuite, mouline lentement, petit à petit, pas trop vite. Ce mouvement hypnotise le poisson, ce qu'il pousse à mordre. Et après, tu moulines, mais pas d'un seul coup. Si ta ligne devient rouge, c'est qu'elle est sur le point de casser. Dans ce cas, arrête de mouliner le temps qu'elle redevienne blanche. Continue sur ta lancée et avec un peu de chance, tu remonteras une belle prise. Va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. Allez, on va essayer de trouver un poisson. Il y en a un juste ici, là. Alors là, cette fois-ci, il va falloir changer d'outil. Parce que celui-là, il est spécifique, il faut le sélectionner. Sinon, ça ne marche pas. Bon là, je me suis foirée. C'est un petit peu compliqué, la pêche. Là, voilà. Donc là, on le secoue. Et le poisson devrait... Voilà, il mord. Et ensuite, voilà. C'est un petit peu technique, la pêche, dans ce jeu. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne... En fait, ça va beaucoup mieux. Et voilà. Et il faut qu'on retourne voir Eddy. Complétez la quête. Ah, tu sens bien t'en sortir, Eluna. Dis-moi comment s'est passé, ta partie de pêche. Bien joué, mon ami. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Et peut-être même qu'un jour, tu quitteras la ferme pour rejoindre la mer. Comme moi. Mais ça suffit comme ça. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Mais l'apiculteur peut t'apprendre à capturer des bestioles. Et je te conseille de bien l'écouter. Allez, c'est parti. Je ne sais plus où il est. Hop là. On va faire ça. Voilà, comme ça. On a juste à suivre. Ah, il y a un petit plan. Et nous sommes arrivés. Un nouveau visage. Quand j'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage, j'ai eu du miel à y croire. Eluna, c'est ça ? Ravie de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles sur toi pour avoir réussi à passer les tourbillons. Je suis Mel. J'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvelles personnes sur l'île. Tu as fait un sacré buzz chez les abeilles. Tu as emménagé dans la ferme abandonnée. Génial. Alors, comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper des abeilles et d'autres bestioles. Ici, sur Azoria. Azoria est un paradis pour les bestioles. Principalement parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses que nous, les Azoriens. Surtout, ne t'inquiète pas de ce que ça fait aux bestioles. J'ai développé l'épuisette la plus douce et la plus confortable qui soit. C'est comme se faire ramasser par un nuage. Tiens, j'ai toujours une épuisette en plus. Juste au cas où. Et voilà, on a un nouvel outil. Équipe ton épuisette et Manila pour capturer une bestiole. Pour augmenter tes chances de réussite, prépare ton épuisette et approche doucement de la bestiole. Pourquoi ne pas capturer quelques bestioles pour revenir me les montrer ? Je suis sûre que tu vas t'en sortir un merveille. Donc, il faut que j'en capture quatre. On va prendre le plan qui est juste ici. Et là, ça va être comme la canne à pêche. Il faut sélectionner. Et pour ceux qui auraient déjà joué Animal Crossing, on peut marcher sur la pointe des pieds. Ouh là ! Oh punaise ! Ça, c'est un petit peu le désavantage de la sélection automatique. Voilà, on peut aller sur la pointe des pieds. Et pouf ! Capturer l'insecte. Ah, il y en a un ici. Et il va m'en manquer un avant de pouvoir valider la quête. Voilà, tout ça, c'est un petit peu la phase tutoriel. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment un jeu très, très accessible. Hop ! Voilà, quand on est un petit peu perdu, on peut faire comme ça. C'est vraiment pratique. Hop là. Et on valide de la quête. Alors, comment c'était ? Agréable ou non ? Tu peux garder les puzettes. Tu as une super technique. Je sens que tu vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. N'oublie pas, les bestioles peuvent te laisser de petits cadeaux si tu les mets dans une serre. Mais on verra ça plus tard. La mère m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Tu sais, il y a de nombreux collectionneurs de bestioles sur cette île. Tu peux vendre les bestioles que tu attrapes. À Azoria, il y aura toujours quelqu'un pour les acheter. En fait, tu peux vendre tout et n'importe quoi en échange de florins. Si jamais tu ne le savais pas, c'est notre monnaie. À vrai dire, le commerce est la spécialité de Pearl, la présidente de la guilde des marchands. C'est quelqu'un qui compte par ici. Je suis sûre que Pearl se fera un plaisir de te parler de la vente d'objets. Tu la trouveras au marché du centre-ville. C'était vraiment sympa de discuter avec toi, Eliona. Et on va aller voir Pearl. Vous voyez, il y a un petit point d'interrogation. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a le personnage qu'on cherche pour la quête. Donc, il suffit de sélectionner comme d'habitude. Hop. Et elle est juste ici. Salut, tu dois être Eliona. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Pearl. Je dirige la guilde des marchands. Je parie que tu as les poches pleines de choses dont tu aimerais te débarrasser. Je me trompe. Et si je te disais que tu pouvais transformer cette camelote en florin ? Incroyable, mais vrai. Tu peux vendre tous ces machins contre des florins ici et maintenant. Enfin, au marché. Et tu ne recevras pas l'argent instantanément. L'heure n'est pas aux questions. C'est le moment d'apprendre. Écoute-moi attentivement car ce que je suis sur le point de te dire va te changer la vie. À Zoria, tout se vend, absolument tout. Des fibres de plantes vendues, de l'argile vendues, une rainette crucifère vendues. C'est simple comme bonjour. Tu vois, il y a des étals au milieu du marché. Il te suffit de poser ce dont tu veux te débarrasser dessus. Et le matin suivant, tout aura été vendu. Tu te demandes sûrement qui achète tout ça. Ne te prends pas la tête. Azoria a tout simplement une économie saine. Pleine d'acheteurs, elle se fait de bricoles en tout genre. Comme le dit mon cousin préféré, l'inventaire quelconque d'un Azorien peut devenir le trésor d'un autre. Pose des choses sur l'étal de marché pour les vendre. Mérite la mère, sera ravie d'apprendre que tu contribues à l'économie azorienne. Va la voir quand tu auras terminé. Donc on va vendre des choses. Alors il faut que je mette trois trucs sur l'étal. Donc on va mettre le poisson et les insectes. Allez, on va tout vendre même. Allez, c'est parti. Voilà, tout ça on le vend. Par contre le reste, je vais le garder. Et on complète la petite quête. Te revoilà Eluna, tout le monde chante tes louanges, tu sais. On dirait que tu es en train de devenir une véritable Azorienne et que tu t'es complètement remise de ton naufrage. Youpi, tout est bien qui finit bien. Tu as gagné une maison et une ferme. Et nous, notre première nouvelle résidente depuis bien aussi loin que je m'en souvienne. Excellent, tu sais, Eluna, je crois que tu vas faire de grandes choses pour Azorien. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre première journée. Et nous sommes au chapitre 2. Voilà, donc nous avons terminé le chapitre 1. Donc, nous avons également terminé cette vidéo pour pas que ce soit trop long. Je vous laisse un petit peu de suspense. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. En attendant, je vous fais des bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?